Je vois que vous avez mis à profit notre petite banque de prêts d'instruments de musique. Vous m'envoyez râle ! Comment vous sentez-vous ? Mieux j'espère. Te fous pas de moi, madame. J'ai jamais été fichue de sortir à un son d'un pot. C'est pas avec un piano à bretelles que je vais me tailler à repentir. Je fais ça pour l'exercice, ça fait les muscles et c'est plus joli que la machine à torture de la salle de gym, sinon je m'en tape. Quoi de neuf ? J'ai une surprise pour vous. Quoi ? Une remise de paix ? Votre correspondante. La fleuriste. Elle est là, j'ai obtenu une visite. Je peux la faire entrer ? Même si je dis non, tu feras ce que tu voudras. Madame ! Vous pouvez entrer ! Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais si, voyons, venez que je vous présente. Tiens, voilà la mère la chaise. Alors, Marguerite, tu m'as apporté une couronne ? Vous voyez bien, madame, elle a une dent contre moi, j'ai même tout le râtelier. Allons, 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 allons. Mais là, nous sommes ici pour faire repartir d'un bon pied cette précieuse relation. Quoi ? Tu ne vas pas me forcer à la voir en plus de lui écrire à celle-là ? Pas un mot gentil, je vous l'avais dit. Mais c'est certainement la suite d'un fâcheux malentendu, j'en suis persuadée. Que reprochez-vous à madame la chaise ? Marguerite, tu parles d'une cinécure ? Sur la chaise, c'est elle qui fait le barreau. Et tu sais que des barreaux, j'en souple plus que le commun des mortels, madame. Je vais partir. Mais non, attendez. Qu'attendez-vous de votre correspondante ? J'attends qu'elle me fasse rêver. Qu'elle partage un peu de sa liberté avec moi. Mais c'est ce que je voulais faire. C'est de ne pas m'affoudre si je ne rêve pas. Et puis, tu n'es pas ma psy, enfin. Ni ta psy, ni ton curé. Tu sais quoi, je crois qu'on va s'arrêter là, parce que sinon, je vais te dire des horreurs. Eh bien, allons-y, crevons l'abcès. Quelle horreur, craignez-vous donc de dire ? C'est vrai, je peux ? T'es prête à encaisser, Marguerite ? Tu m'as déjà traité de zombie, je vois pas ce qui pourrait être pire. Ton boulot, tu sais quoi ? Ils font faire la même chose aux filles en tolissie. Les missions du baron Bic, qu'on appelle ça. Le même travail qu'à l'usine, mais sous-payé. Toujours bon à prendre pour financer les mégots. Alors, qui sait qui est enfermé, hein ? Qui sait qu'a besoin qu'on lui remonte le moral avec des bluettes épistolaires ? Certainement pas moi. Salut. Je comprends pas pourquoi tu m'étais ce temps ! Mais non, je ne pense pas qu'elle vous déteste, mais la prison rend aigri. Essayez, juste pour une fois, de lui raconter un beau rêve que vous vous souvenez avoir fait. Je... Je sors de chez moi, j'ai oublié mon Pébrock. Et il se met à pleuvoir... La flotte ! Mince ! Ça me fait doucement rigoler. T'as raison, ça va mieux. Je me sens comme au mois de novembre tout d'un coup. Vous n'avez pas quelque chose de plus fantaisiste ? Je ne sais pas, moi. Oui, quoi ? C'est vrai, ça ? C'est quoi tes rêves à toi ? Eh bien, puisque vous parliez de la pluie, j'ai rêvé que la pluie qui tombait s'arrêtait à ça du sol. Oh, et alors ? Et alors, ça faisait comme des ruisseaux à ça du sol. Des canivores à des pâquerettes, t'entends ça, Marguerite ? Vous aviez votre maille au-de-bas ? Ça n'était pas le problème. En fait, il y avait deux façons de réagir. Les uns, pour ne pas être mouillés, rompaient, marchaient au ras du sol. Les autres... Les autres étaient mouillés jusqu'au cou. Les autres, dont je faisais partie, trouvaient la pluie rafraîchissante. Et de fait, ça n'était pas de la pluie. C'était une sorte de nectar qui avait le goût du miel. Le soleil s'est mis à briller au travers. Et la rue s'est mise à resplendir d'une lueur dorée. Comme si on la regardait à travers de la feuille d'or. Mais tellement fine qu'on pouvait croire que la réalité, elle s'effritait si l'on n'y prenait pas garde. Chacun était pris d'un sentiment quasi religieux. Et s'avançait doucement, comme pour ne pas réveiller un nouveau-né. Tout devenait très tendre, discret, presque impalpable, mais à la fois beaucoup plus précieux qu'à l'ordinaire. On chuchotait, on n'osait plus parler, on échangeait quelques mots émerveillés. La circulation des voitures et des gens s'était suspendue. Et chacun retrouvait un temps qui lui appartenait en propre. Ce temps était lent, chaque pas était pensé, presque dansé. Et nous partageons tous la sensation d'être à la fois protecteurs et responsables d'un humour rare dans l'histoire de l'humanité. Car c'était bien de l'humanité dont il était question. Quand la pluie cessait de tomber, il restait un moment comme de grandes flaques faites de papier irisé. Mais si délicate que la rosée qui s'en évapora bien vite n'était plus qu'un parfum. Qui obligea ceux qui étaient restés au ras du sol à se relever. Et bien que le miracle de cette pudeur ait tout à fait cessé d'exister. Chacun chercha à poursuivre l'instant encore un peu. Et à garder l'empreinte de ce moment suspendu et... Faut me dégoûter, tiens !